110 logements à cette adresse. Au total, cet agent a près de 360 personnes à recenser. Avant sa venue, les citoyens reçoivent une lettre de leur commune les avertissant. Ils font alors partie des 8% tirés au sort chaque année depuis 2004. Un acte perçu pour certains comme citoyens. C'est déjà un devoir d'être recensé pour quand même savoir un peu le nombre d'habitants qu'on a. Mais ça ne me fait rien du tout. Au contraire, c'est obligatoire. Ah bon, on est obligé d'y penser. Pourquoi mettre un agent à la porte alors qu'il vient qui fait les papiers et tout ça ? Donc je trouve ça tout à fait normal. Mais l'agent recenseur n'est pas toujours bien accueilli. Certaines personnes ont peur d'ouvrir leur porte ou d'autres ne sont pas à leur domicile. Alors ils s'organisent. Ils toquent, sonnent et repassent s'il le faut plusieurs fois en soirée et le week-end pour déposer les formulaires. Des questions qui portent sur le statut marital, le travail ou le niveau scolaire de la personne. Au-delà de la petite rémunération, cette démarche reste importante pour Sébastien. Je travaille à la ville de Troyes dans un bureau et je travaille sur des chiffres essentiellement. Et le fait de venir se déplacer chez les gens, ça me permet de rencontrer la population, d'avoir un contact direct avec la population que je n'ai pas dans mon bureau. Donc c'est un plus. Ça me permet de me rendre compte un petit peu de la situation réelle. Toutes les données récoltées permettent d'abord à l'INSEE de comptabiliser la population française. Ces statistiques servent ensuite aux communes pour déterminer les besoins collectifs, le nombre de places en crèche ou en hôpital par exemple. La campagne de recensement se poursuit jusqu'au 25 février dans le département. Merci d'avoir regardé cette vidéo !